... Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Voici les titres de ce 12-45. ... Journée portes ouvertes au laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Les populations ont eu trois jours pour découvrir cette institution. Le lait Célia, désormais interdit à la vente et à la consommation au Bénin. Ce produit a été retiré de la circulation à cause d'une contamination au virus salmonelle. ... Les habitants de Cap, une ville sud-africaine, doivent modérer leur consommation en eau. Il y a risque de pénurie. Le mois prochain, l'annonce a été faite par les autorités municipales. Reconnu et très recommandé pour la nutrition infantile, le lait Célia est désormais interdit à la vente et à la consommation suite à un communiqué de la direction des pharmacies. Le produit a été retiré du marché. Jules Akkoïko, heureuse d'anonder et Sylvania Tiano nous en parlent dans ce reportage. Je suis venue, comme d'habitude, pour prendre du lait Célia à mon bébé. Et c'est arrivé là maintenant qu'on me dit que le lait Célia a été retiré. La nouvelle de la contamination d'un lait en poudre pour bébés circule dans les médias depuis le 10 janvier dernier. 88 pays dans le Bénin sont concernés par l'information. À vrai dire, j'ai eu l'info, j'ai appris la nouvelle. C'était sur une chaîne française, sur TF1 précisément, et c'était en France. Donc je ne savais pas qu'il y avait une situation du genre ici aussi au Bénin. Le produit mis en cause est le lait Célia, un lait très recommandé pour la nutrition. Célia est une gamme de lait infantile qui est distribuée en pharmacie depuis de très longues années. Nous avons plusieurs formes. Il y a déjà la forme premier âge, la forme deuxième âge, vous avez la forme troisième âge. Et nous avons les céréales qui vont déjà stagés ou fruités. Selon un communiqué de la direction des pharmacies en date du 26 décembre 2017, la vente de ce produit est suspendue. Aucun commerçant n'est autorisé à en vendre pour éviter des problèmes de santé. Nous sommes là d'abord pour la santé des populations et qui passent avant tout, avant l'intérêt matériel de la société. Bon, dès que nous n'avons pas attendu la lettre du ministère, avant de retirer les produits. Des dispositions ont donc été prises pour le retrait du produit sur le marché. Le constat dans quelques pharmacies sionnées. Nous avons déjà retiré les produits de nos stocks. Ils ont été scellés au magasin avec la mention retrait de l'eau pour éviter que le personnel ne dispense ce type de farine. Suite à la lettre du labo Célia et à la lettre du directeur des pharmacies, nous avons fait diligence en sortant tous les lots de farine de Célia que nous avons dans nos entrepôts. Bien que ces lots ne soient pas incriminés, nous les avons mis en quarantaine. Une situation qui affecte le revenu des pharmaciens. Bon, déjà, nous avons retourné auprès de ces sociétés grossistes beaucoup de laits infantiles et de céréales qu'on peut évaluer à un nombre total en boîtes pour les céréales infantiles à neuf boîtes et pour les laits infantiles à 22 boîtes ce qui revient à un montant au prix d'achat de 86 040 francs IFRA. Nous avons sorti deux sortes. Nous avons les Célia céréline fruits et les Célia céréline multicéréales. La quantité, c'est environ 1000 boîtes de chacun. Donc ça fait, comme incidence financière, 1 million, 900, pratiquement 2 millions CFA au prix du revient. Ce sont des produits qui ont déjà été soldés en fait par la pharmacie. Donc là, nous allons procéder à une réclamation vis-à-vis du fournisseur qui, lui, va maintenant devoir procéder à une réclamation vis-à-vis du fabricant, c'est-à-dire le groupe Lactalis. Donc on va devoir attendre un bon moment que le groupe Lactalis paye d'abord le fournisseur qui doit ensuite nous rétrocéder les sous. Il est déjà arrivé que les produits aient été retirés et qu'on n'ait pas été du tout remboursés. Je pense que cela vient du fait que nos autorités de régulation ne sont pas suffisamment fortes pour exiger de ces laboratoires puisque le retrait n'est pas du fait. Notre fait, c'est du fait que les produits ont été déclarés inaptes à la consommation. Assurement la série qui devait assurer tous les frais. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Parce qu'à la limite, on retire les produits et les autorités nous abandonnent à nous-mêmes pour voir ce que nous pouvons faire. Selon Emmanuel Bessnier, président de l'actaliste structure incriminée, 12 millions de boîtes de lait Célia sont concernées et à la date du 15 janvier 2018, 35 bébés de moins de 6 mois sont déjà infectés dans le monde. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ouvre ses portes au grand public. 72 heures pour découvrir cette institution SIS à Kpakpa. Une équipe de la rédaction était à la cérémonie de lancement de ses portes. Les portes ouvertes plus tôt, suivez le compte rendu de Ramatulawani et Thibault Mafon. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est une institution publique chargée de garantir la qualité des produits agroalimentaires et intrants agricoles. Il ouvre ses portes au public béninois pendant son 12 heures. Les raisons exceptionnelles incluent l'image de marque qu'est l'accréditation, la notoriété et la reconnaissance de nos compétences, le contact avec les clients et les relations d'affaires et de partenariats. C'est aussi l'occasion idéale pour nous d'apprendre à connaître nos clients et c'est justement cela que nous avons choisi pour les rencontrer et comprendre mieux leurs aspirations. A la création de ce laboratoire, l'idée d'assainir les secteurs de l'élevage et de la pêche et d'offrir un label qualité des produits made in Bénin était fortement envisagé. Qu'ils vous souviennent, mesdames, messieurs, les multiples crises sanitaires aux conséquences ravageuses partout dans le monde, notamment, se l'ayant conduit chez nous à l'autosuspension du Bénin en ce qui concerne l'exploitation des crevettes vers l'espace européen. Cette période qui marque une image sombre du commerce extérieur de notre pays dans le secteur de l'agroalimentaire a suscité la nécessité de doter notre pays d'un outil de contrôle de l'état sanitaire, des produits agricoles et agroalimentaires. Le directeur du laboratoire profite de cette opportunité pour formuler quelques doléances à l'endroit de l'autorité. Nous avons certainement, à l'issue des échanges qu'on aura pendant les jours de l'autorité, prié nos autorités de nous aider à organiser le contexte actuel de la sécurité sanitaire des aliments, le contexte actuel du contrôle. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments est accrédité ISO CEI 17025 2005 depuis 2016. Toutes choses qui témoignent de la qualité du travail qui s'abat pour permettre aux Béninois de consommer à chaque fois des produits alimentaires sains. Autre élément dans ce journal, tout en nous renvoyant à une époque donnée, les monuments portent une morale. C'est le cas de la place Démati, désormais appelée place du souvenir au Béné. Cette place immortalise l'agression par les mercenaires le 16 janvier 1977. Marcel Lachossi nous ramène dans l'histoire de cette place avec un regard sur son état actuel. Suivez plus tôt. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, la place érigée pour les matières au Bénin est renommée place du souvenir. Ce monument national à forte connotation historique nous renvoie à une époque donnée. C'était le dimanche 16 janvier 1977. Cela évoque l'arrivée des mercenaires. Il fallait faire partir par un coup d'état, les militaires, faire partir le régime du grand Mathieu Kéreko. Bien entendu, cela a été très dur pour les Béninois ce dimanche-là. Personnellement, moi j'étais au camp et troisième promotion des étudiants en mission d'enseignement. et c'est à ce titre que nous avons eu à passer au moins une semaine en brousse, comme on le dit, pour attendre ou barrer la route aux mercenaires. Cela a été une manière aussi de tester le dégât de patriotisme du peuple béninois. parce que dès que la lettre est donnée, il y a eu une sorte de mobilisation générale. On a vu des gens sortir avec des coucoupes, des haches pour aller devant des gens qui sont vraiment armés, comme le disent souvent, armés jusqu'aux dents. et malheureusement, ils perdent leur âme. Il y a certains citoyens qui ont perdu leur vie. Il faudrait quand même respecter leur mémoire. S'emparer rapidement de la présidence de la République était l'objectif de cette agression. Mais le pays a résisté. Cette figure représente le rassemblement de tous les Béninois dans la défense de la nation en partant au combat. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un tour pour la visite de ce monument, on le découvre dans un état décevant et l'histoire risque de disparaître. Voilà les lacunes qui ne permettent pas de nous connaître nous-mêmes, de connaître nos réalités. Et c'est comme ça que nous enjambons les événements, l'histoire, etc. Et nous n'avons pas d'identité. C'est un peu ça ce que je veux dire. Nous manquons d'identité parce qu'on dit souvent enfant, vieillement, 7 ans, et donc il y a faute d'âme. L'enfant qui ne connaît pas son histoire, il ne fait que de faux pas. Quand vous faites disparaître votre passé, vous créez des problèmes aux générations qui viennent parce que vous n'aurez aucun élément pour justement éviter des erreurs du passé. Voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux de passer le passé. C'est pour cela que cette place, on devait pouvoir vraiment l'aménager, qu'on vienne là, qu'on lise les grandes lignes de l'histoire politique de notre pays, qu'on montre comment on en est arrivé là, qu'il y a des documents, des écrits. La place du souvenir est l'une des plus grandes représentations de l'histoire sociopolitique du Bénin. Et l'érection de ces représentations exige beaucoup d'investissements tant intellectuels que financiers. En vertu de cela, il est impérieux de les entretenir et de les prémunir de l'usure du temps. Actualité hors du Bénin, pénurie d'eau au Cap en Afrique du Sud. Lors d'une conférence, le maire de la ville a annoncé un probable manque d'eau à partir de février prochain. La population devra donc réduire la consommation. Au reportage. Les habitants du Cap en Afrique du Sud devront réduire de 40% leur consommation d'eau à compter du 1er février prochain a annoncé jeudi la maire de la deuxième ville d'Afrique du Sud frappée par sa pire sécheresse depuis un siècle. On a atteint un point de non-retour, c'est ce qu'a déclaré la maire Patricia de Lille lors d'une conférence de presse. À partir de février, les habitants devront donc limiter à 50 litres leur consommation d'eau quotidienne contre 87 actuellement. Si ces nouvelles restrictions ne sont pas respectées et si la région n'enregistre pas de précipitations conséquentes, l'eau ne coulera plus dans les robinets à compter du 21 avril et la population sera contrainte à faire la queue à des points de distribution d'eau. Toute l'Afrique australe a subi ces dernières années de très fortes sécheresses aggravées par le phénomène météorologique. Heureusement, les fortes pluies de ces derniers mois ont permis à la population de cette région de refaire ces précieuses réserves d'eau. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain à la même heure pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada